Parmi tous mes projets réalisés à ce jour, Sentier est le plus gros et le plus ambitieux d'entre eux. Deux jours de tournage, plusieurs locations, plusieurs comédiens et plusieurs scènes avec chacune d'entre elles des défis bien spécifiques. Le projet est né dans l'idée de raconter la chute d'un homme tout en racontant à la fois sa renaissance, un peu comme la prémisse d'un film de super-héros, soit le début de quelque chose de plus gros que lui. Bien que le projet porte maintenant le nom de Sentier, soit la route que le personnage doit prendre pour accepter son inévitable chemin vers la rédemption, il a commencé en tant que Bad Motherfucker. Puis, dans le désir d'humaniser le personnage principal, le nom a évolué en Le Sentier de neige. C'est en post-production que le nom a passé tout simplement à Sentier. Il les invite aujourd'hui dans cette journée-là qui est importante pour lui. Malheureusement, pas longtemps après, Richard apprend que sa petite-fille était assassinée. Donc, Richard part dans une vengeance extrême. Il y a un peu un chemin de rédemption. Avec Sentier, on devait recycler le plus possible nos lieux de tournage dans la maison que nous avions lors du jour 1 de tournage pour faire la scène du salon, de la cuisine, de la chambre à coucher, de l'auto ainsi que celle de la morgue. La scène de la morgue est très particulière à tourner a priori pour le lieu, qui était en fait le sous-sol de la maison. C'était un défi de rendre ce setup crédible à l'écran, surtout étant une scène très importante qui enclenche un tourbillon de changement dans la vie du personnage principal. C'est là que le gars, il t'annonce qu'il est en scène. On a fait l'autopsie, on réalise qu'il est en scène de son chat. Dans le fond, au lieu d'utiliser du maquillage avec des effets « practical effects » physiques sur la comédienne qui joue un cadavre qui est à la morgue, on va utiliser des effets spéciaux « style deepfake » pour mettre un masque par-dessus son visage puis vraiment donner, faire un effet dans le fond visuel en post-production avec le visage qu'on aimerait vraiment qu'elle aille. Donc tout ça, c'est pas… ça va être toute la magie qui va se faire plus tard. La deuxième journée de tournage, la moitié de cette journée était uniquement consacrée à l'installation et la répétition de la scène la plus complexe du projet. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus difficile techniquement. La scène, c'est après que le personnage de Richard ait réussi à appeler ses contacts de police, d'avoir l'adresse, il a pris la décision de venir retrouver le trouvant. L'idée était de suivre le personnage principal, de l'extérieur, tandis que lui naviguait à l'intérieur de la maison de l'assassin de sa petite fille. Je voulais créer le malaise d'être témoin de ce qui se passerait à l'intérieur sans jamais l'accompagner. Il bagne un coup, il manque, il prend son temps, il a recrinqué son gun. Lui a le temps de se pousser, il s'en va là, Paul il reste sur place, il avance un peu comme un terminateur, il manque parce qu'il s'est tassé. Un, deux. Ici, peut-être qu'il y a le troisième coup de feu que tu le manques, ou vous verrez ce qui peut justifier que tu sens que tu vas rendre en face. C'est comme si vous étiez, c'est pas obligé nécessairement de jouer, mais comme si vous étiez avec le gun bien proche, il pousse, toi tu pousses, le coup de feu par au plafond, laissez avec la voix si tu s'en répondes. Techniquement, c'est un défi très unique qui nécessite une coordination entre les réflexes de l'équipe technique et le timing des comédiens. Un faux pas ou un faux mouvement nous obligeait à tout recommencer. En post-production, il a eu des choix difficiles à faire, car pour chaque prise, il existait deux variantes. Une caméra offrait un plan large et fixe de la maison où le spectateur restait témoin de toute la situation, tandis que l'autre caméra suivait l'action en proposant l'emplacement des deux personnages lors du conflit. C'est en post-production, encore une fois, qu'il a eu un choix difficile à trancher entre l'une de ces deux versions. Même si on ne le voit pas, il fallait comprendre que ça brassait dans la maison pour les deux personnages. Pour ça, il fallait que les deux personnages arrivent blessés sur le perron de la maison. Du sang dû à du verre qui aurait éclaté partout. Des jointures brisées dû à un coup de poing au mur. Une blessure dû à un coup de feu manqué. Il fallait que le combat entre eux ait commencé sans nous. L'aspect sonore du film offre une troisième dimension au spectateur. La musique et les effets appuient les émotions des personnages et aident à véhiculer l'histoire. Aujourd'hui, on est ici pour papi et c'est important pour moi d'être là. Aujourd'hui, on est ici pour papi et c'est important pour moi d'être là. Aujourd'hui, on est ici pour papi et c'est important pour moi d'être là. C'est quoi ton hostie de problème? 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 La colorisation vient aussi statuer le ton de chacune des scènes en commençant par des scènes très lumineuses, puis, lorsque la petite fille se fait assassiner, on passe à des scènes très sombres, aux ombres dures. On veut sentir l'absence de la lumière dans la vie du personnage, en s'appuyant sur très, très peu de sources lumineuses. Il reste-tu d'autres scènes? C'est fini, là. C'est fini, puis là, on est fait. C'est fini, là, on ne veut plus rien savoir de toi. Extraordinaire expérience, quelle belle équipe autour de ça, quelle générosité, quel cœur, quel acteur, quel technicien, tout le monde. Merci infiniment d'avoir vécu ça. Ça va rester toujours là. Puis, est-ce qu'il reste une autre scènes à tourner? Non. C'est fini. C'est fini, là, c'est quoi? C'est fini. C'est un rap! C'est un rap! Wouh! Bravo, toi! Wouh! Sentier fut un énorme défi. Sans le grand talent et la grande générosité de chacun des membres de l'équipe, tout autant devant que derrière la caméra, le projet n'aurait pas pu avoir lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...